— Je suis chargé de vous parler de l'expérience française dans le cadre de la surveillance au travers d'un programme qui a été bâti il y a très longtemps finalement. Et si on se place en 2010, lorsqu'on avait une situation familiale comme celle-ci, le premier objectif était d'essayer de comprendre pourquoi le sort avait l'air de s'acharner sur cette famille-là. On mettait en place des procédures pour identifier une mutation. Et si on trouvait une mutation, c'était déjà un premier résultat. Mais l'idée, c'est pas ça. C'est pas de coller des étiquettes sur des dossiers familiaux ou, pire, sur le front des gens en disant « voilà, il y a une anomalie dans un gène ». L'idée, c'est de savoir ce qu'on peut faire avec ça. Et tout passe par l'évaluation des risques. Et que ce soit en 2010 ou maintenant, vous avez vu que la question, l'évaluation du risque en soi est une problématique et qu'on est obligé de faire un petit peu avec ce qu'on a. Mais qu'on attend de l'avenir que ça nous apporte, qu'on ait plus de détails pour pouvoir affiner tout ce qu'on peut faire en termes de surveillance. Donc en 2010, la surveillance reposait essentiellement sur un consensus qui datait de 10 ans au préalable, avec le groupe déjà animé à l'époque par Thierry Frébourg sur le plan national, qui recommandait la réalisation d'un examen clinique régulier, annuel, par un médecin qui connaissait bien le syndrome. Et à partir de l'âge de 20 ans, on rajoutait un examen radiologique mammaire, l'échographie, et puis petit à petit, on a rajouté l'IRM mammaire en fonction de l'évolution et des progrès de la radiologie. Donc tout ceci paraissait relativement limité et insatisfaisant en termes de suivi. Et on a vu que le spectre d'organes, la palette d'organes concernée par le risque, était probablement large et justifiait, ou en tout cas pouvait nous faire poser la question, d'une surveillance multi-organes. À peu près à la même époque, l'équipe de Toronto, avec David Malkin, a publié ses premiers résultats d'un programme de surveillance extrêmement dense, extrêmement lourd, c'est pour ça que c'est tout petit, mais c'est pour dire qu'on fait pas mal de choses très fréquemment. Et notamment, ce qui a attiré notre attention, c'était l'utilisation de l'IRM corps entier, qui avait l'intérêt d'être à la fois de couvrir au maximum la surface corporelle, et également d'être non irradiant, puisque l'IRM n'utilise pas de rayon. Donc c'était une manière assez attrayante pour surveiller, avec en plus une efficacité en termes de survie des patients. Il y avait un impact réel dans cette étude sur la survie, et que si on était surveillé, tout se passait bien après un certain nombre d'années. En revanche, il n'y avait pas de surveillance, ça se passait plutôt mal avec beaucoup de décès. Sur cette expérience-là, ça renforçait notre idée de modifier notre stratégie de surveillance clinique exclusive. Et finalement, comme toute décision, faut-il faire ou pas une IRM corps entier ? Faut-il faire ou pas tel ou tel examen ? C'est toujours une balance entre les avantages et les inconvénients. Du côté des avantages, ce qu'on attend, c'est d'augmenter le nombre de guérisons par cancer, et de manière extrêmement humble, de sauver un maximum de vie. Je pense qu'on a tous les mêmes objectifs. Du côté des inconvénients, qu'est-ce qu'on pouvait avoir ? Plus on fait d'examens, plus on risque d'avoir des arguments pour faire des examens supplémentaires, avec par exemple, d'enquiquiner les gens avec des examens intercalaires, chez des personnes qui vont parfaitement bien. Oui, ce n'est pas toujours simple, il faut que ça se case dans un emploi du temps, sans compter l'anxiété qui est associée, et un certain nombre de biopsies qui pourraient être générées par ces examens-là, tout ceci pouvant contribuer à une qualité de vie qui serait diminuée. On a donc réfléchi dans le cadre du groupe d'Iffraoumini à la mise en place en France d'un protocole, et on en avait discuté avec nos statisticiens, qui nous avaient dit que si vous voulez démontrer quoi que ce soit, il est indispensable de passer par une étude randomisée, c'est-à-dire de faire un tirage au sort, et de surveiller les personnes participant au protocole de manière différente, selon un programme déterminé par un ordinateur, par un tirage au sort. Alors ça, c'est quelque chose qui nous choquait un petit peu, de dire, mais est-ce qu'on peut vraiment utiliser ce type d'approche, qui est l'approche classique, habituelle, pour tester des médicaments, par exemple, pour savoir s'il y a une efficacité ou pas. Finalement, on s'est laissé convaincre, et le protocole s'est construit autour de la comparaison de l'efficacité, de deux schémas de surveillance, ne différent que par l'utilisation de l'IRM corps entier. A l'époque, on avait à peu près 150 familles identifiées en France, et on s'était dit qu'on allait proposer cette étude à toutes les familles, avec comme objectif d'avoir par bras, c'est-à-dire par groupe de personnes qui allaient avoir la surveillance, 50 participants, et de suivre prospectivement ces patients, une fois par an, pendant trois ans. L'objectif principal était d'évaluer la performance de l'IRM corps entier au travers de cette comparaison, avec comme objectif, c'est-à-dire comme critère de jugement, l'incidence des cancers à trois ans. Selon ce que je vous ai dit tout à l'heure, le critère naturel aurait été de voir la mortalité, ou en tout cas l'inverse, qui était la survie, de voir est-ce qu'on sauve des vies en faisant la surveillance. nos statisticiens et nous-mêmes en étaient un petit peu prudents par rapport à ça, en se disant que sur trois ans, sur une centaine de patients, on allait avoir du mal à déterminer un impact sur la mortalité, mais c'est quand même retenu comme un objectif secondaire. L'objectif était aussi de voir si ce protocole, qui paraît séduisant, mais assez lourd, est-ce qu'il était tout simplement faisable, non pas dans un centre spécialisé, un endroit donné, mais partout en France, avec l'objectif que ça puisse être traduit dans une pratique courante et qu'un patient puisse aller, sans avoir à faire 1000 kilomètres, faire son suivi et que ce soit acceptable pour lui. En tant que compte également, notamment dans la performance de l'examen, on va voir ce qu'on appelle les faux positifs, c'est-à-dire est-ce que l'examen que l'on fait va générer des examens supplémentaires ou pas. Tout ceci dans le cadre d'une attention particulière sur le plan psychologique, ça a été abordé un tout petit peu tout à l'heure, et c'était un point essentiel également, est-ce que ce suivi-là était, au-delà d'être acceptable, était surmontable sur le plan psychologique dans le contexte de risque dont on a parlé tout à l'heure. Il y avait des études également en termes de qualité de vie, il y avait des objectifs secondaires, de constitution d'échantillons de sérum pour des études ultérieures, et puis en faisant attention également de collecter les tumeurs qui pourraient être diagnostiqués pendant l'étude. Les critères d'inclusion étaient larges, c'est-à-dire qu'on proposait l'étude à toute personne porteuse de mutations dites délétères, où on était sûr que l'anomalie avait un impact sur le fonctionnement des gènes, entre 5 et 71 ans, on va expliquer pourquoi 5 ans, affiliée à un régime de sécurité sociale et avec un suivi possible pendant 3 ans. Comme toute étude et comme tout protocole de recherche, il y avait un consentement spécifique qui était dédié. Certaines situations rendaient la mise en place de l'étude assez compliquée, notamment pour les personnes en cours de traitement pour un cancer, ce qui fait que ceux-ci n'avaient pas, on ne leur proposait pas le protocole, à l'exception de femmes qui avaient une hormonothérapie pour un cancer du sein. Et puis les personnes qui étaient incapables de suivre un protocole n'avaient pas l'étude, mais ça ne s'est pas présenté. Alors quels étaient les deux programmes ? Le premier programme qu'on a appelé surveillance standard, qui n'était pas si standard que ça à l'époque, on rajoutait à l'examen clinique une IRM cérébrale, une échographie abdominopelvienne, une surveillance des seins centrée sur l'IRM, et puis la qualité de vie, l'impact psychologique qui était évalué au travers de questionnaires et d'entretiens dans certains centres. Et l'ensemble de ces examens était réalisé idéalement le même jour, ou en tout cas sur une période de quelques jours très rapprochées les uns des autres, avec à la fin une consultation de restitution de l'ensemble des résultats pour savoir quoi faire avec tout ça. Dans l'autre bras, c'est exactement la même chose, si ce n'est qu'on ajoutait l'IRM corps entier. IRM de diffusion pour les puristes. C'est-à-dire l'IRM de diffusion, je pars sous le contrôle de Julia qui fera ça bien mieux que moi, sans, et qui vous décrira le principe, mais notamment l'intérêt, c'est qu'on n'utilise pas d'injection de produits de contraste. L'IRM avait pour objectif de couvrir au maximum le corps, et notamment pour les enfants, l'anesthésie générale n'était pas autorisée par les autorités. C'est pour ça qu'on a limité le protocole aux enfants de plus de 5 ans, parce qu'on considérait qu'à partir de 5 ans, il n'était suffisamment sage pour ne pas bouger dans l'IRM avec une procédure qui dure quand même assez long, au moins 3 quarts d'heure, parfois un petit peu plus. Donc un patient se voyait proposer l'étude, et il y avait un tirage au sort qui lui attribuait un bras de surveillance, et on randomisait avec une stratification. C'est-à-dire qu'on faisait en sorte que dans les deux groupes, il y ait autant de personnes de même sexe, de même âge, et on stratifiait également sur l'histoire personnelle de cancer. 19 centres ont participé à cette étude. La plupart du temps, c'était des centres d'oncogénétiques plutôt orientés vers les adultes. C'est pour ça que vous verrez, et on avait relativement peu d'enfants dans l'étude, et 107 participants ont été inclus de 2011 à 2015, avec des centres un petit peu partout en France, en essayant d'avoir un maillage, une représentativité des différents centres. En termes de population, il n'y avait pas de différence grâce à la stratification entre les deux bras. On note tout de même que, ce que je vous disais tout à l'heure, une population essentiellement adulte avec 17 enfants seulement, et une surreprésentation des femmes. Il y avait presque plus de deux tiers des participants étaient des femmes. Il y avait moitié de personnes indemnes de cancer et l'autre moitié avec un antécédent personnel de cancer. Alors des cancers, est-ce qu'on en a trouvé ? Oui. Et là, vous voyez, représenter au fur et à mesure du temps la survenue des cancers dans les deux bras. Donc en saumon, là, ou orange, on a le bras avec IRM corps entier, et ça, c'est le bras avec surveillance standard en vert. Et on a distingué les rechutes des diagnostics de nouveaux cancers. Alors un point important, c'est que déjà, avant même l'inclusion, on a eu quelques cancers, et au moment où on a commencé à faire des examens, on a aussi eu beaucoup de cancers, 11 cancers, et dans l'ensemble, on a eu 31 nouveaux primitifs, c'est-à-dire des cancers indépendants d'un éventuel cancer antérieur et 5 rechutes de cancer antérieurs. Et on a eu plus de cancers dans le bras surveillance que dans le bras avec IRM corps entier. Donc on voit que finalement, on avait 11% de cancers prévalents, ça qui était là, au moment où on a inclus les gens, ce qui est un chiffre assez important, relativement inattendu, de personnes qui allaient parfaitement bien par ailleurs. Le problème de la surveillance, c'est que c'est toujours un schéma imparfait, qu'on peut avoir ce qu'on appelle des cancers de l'intervalle. Ça a effectivement été le cas. Parmi les 31 cancers, il y en a 8 qui ont été diagnostiqués entre deux étapes de surveillance, avec un cancer du sein, une leucémie, un sarcomne, un cancer du côlon, deux cancers du poumon et un myélo. L'ensemble de ces cancers se répartissaient de la manière suivante. Vous avez entre parenthèses les âges au moment du diagnostic. Donc 6 cancers du sein, 5 cancers du poumon. Surprise, on n'en attendait pas autant. Tous étaient des adénocarcinomes chez des non-fumeurs ou des tout petits fumeurs ou anciens fumeurs, autour de la quarantaine et un petit peu au-delà. Des tumeurs du système nerveux central, tumeurs cérébrales, et on avait une tumeur également médulaire au niveau thoracique, plutôt chez des enfants, 6, 9 et 14 ans, des sarcomes. Là aussi, c'était une surprise parce que le protocole avait été... En tout cas, l'idée de l'IRM corps entier partait notamment des sarcomes avec la capacité de ces maladies à toucher n'importe quel muscle ou os et qui poussait à nous faire une surveillance corps entier. Donc, le protocole a presque été construit pour diagnostiquer des sarcomes et finalement, ce n'était pas du tout la tumeur majoritaire. Il a fallu attendre plusieurs années avant d'avoir le premier sarcome dans l'étude. Des leucémies, qui font partie du spectre habituel étroit du syndrome de l'ifrauménie, des tumeurs cutanées, c'était chez un même individu, des tumeurs basocellulaires, une tumeur des voies urinaires, et un cancer du rein, un cortico-sur-enalome chez un adulte, inhabituel, là aussi, c'est plutôt chez les enfants que ça se passe, et puis des cancers qui, vraisemblablement, n'étaient pas attendus dans le syndrome de l'ifrauménie. Avec un miliomain-colon et un coriocarcinome. Cinq patients ont eu deux cancers au cours de l'étude et un a eu trois cancers. En fait, il ne faut pas trop en tenir compte parce que c'est ce patient-là qui a eu plusieurs tumeurs basocellulaires. 38 patients ont eu au moins une biopsie, donc sur les 105, et ça a conduit à la confirmation d'un cancer à peu près une fois sur deux, et c'était à peu près la même chose dans les deux bras. On peut noter au passage qu'il y avait eu plus de biopsies dans le bras standard que dans le bras IRM-correntier. Intuitivement, on aurait plutôt attendu l'inverse. Les chiffres sont tout petits, donc il n'y a pas de différence entre les deux bras. Ce qu'on peut dire, c'est que l'IRM-correntier, a priori, n'apporte pas plus de biopsies qu'un suivi standard. Sur ces 48 biopsies, 13 ont été des biopsies de l'intervalle, et seulement 35 étaient des biopsies guidées par le protocole en lui-même. Et là, on voit que finalement, la contribution de l'IRM-correntier était assez modeste, et finalement, c'était plutôt les autres examens radiologiques qui nous poussaient à faire des biopsies. Alors là-dedans, il y a beaucoup de biopsies qui étaient justifiées par l'IRM-mammère, et on sait tous que l'IRM-mammère est un gros contributeur de biopsies. Aussi, Julien de nous pourra nous éclairer aussi là-dessus. L'IRM-correntier, on en a fait 157 en cumulé dans l'étude, et pour voir la performance, on a regardé si ça arrêtait des cancers ou si ça donnait des informations qui étaient erronées sur la place d'un éventuel cancer. On a appelé ce qu'on a appelé les faux négatifs, c'était des cancers, donc des cancers ratés par l'IRM-correntier qui étaient détectés 12 mois après une étape de surveillance négative. Et puis les faux positifs, c'était le fait d'avoir à faire soit un examen supplémentaire, soit une biopsie pour écarter le diagnostic de cancer. Et vous voyez qu'on a eu 8 cancers détectés par l'IRM, et c'était vraiment des cancers. On a eu 2 faux négatifs, et on a eu un certain nombre de faux positifs, soit ce qu'on a appelé, on a beaucoup discuté en termes de sémantique, soit ce qu'on a appelé des vrais faux positifs, c'est-à-dire qu'il y avait une image qui ne correspondait à rien du tout, il y avait une image mais qui correspondait à quelque chose qui n'avait aucune importance sur le plan de la santé, et puis dans un cas, ça a détecté une tumeur bénigne qui avait un impact en termes de prise en charge. Donc il était pertinent pour le patient. Les cancers détectés, ça a vu les cancers du poumon, 3. On a détecté un coriocarcinome sur des métastases pulmonaires, et on a eu un cortico-sur-énalome qui avait été vu lui aussi par l'échographie, donc l'IRM n'a pas apporté par rapport à ça, et on a 2 cancers du sein qui ont été trouvés aussi par l'IRM corps entier. Ça a donc trouvé le gliome de localisation thoracique. Deux cancers non détectés, un myélome, on aurait pu s'attendre à ce que ça le voit, c'est pas tout à fait certain, et un ostéosarcome, mais en fait de la mâchoire. Et ça, c'est probablement un piège, un petit truc pour les cliniciens, c'est que c'est souvent une zone qui n'est pas bien couverte par l'IRM corps entier. Il est impératif, on a vu qu'il y avait une surreprésentation des ostéosarcomes axiaux et notamment de la mandibule, donc il faut vraiment regarder cette région-là en termes de surveillance. Puis ça a raté un cancer du sein, mais ça, on ne peut pas trop lui en vouloir à l'IRM corps entier parce que ce n'était pas fait pour ça et que de toute façon, on recommande la réalisation de l'IRM des seins. Donc en termes de performance, en termes de sensibilité, spécificité, l'IRM corps entier ne se débrouille pas trop mal et en tout cas, les intervalles de confiance sont grands, 0,5 à 1,4, mais vous voyez que si on regarde les performances spécifiques de chaque examen, eh bien, on a des résultats qui sont assez comparables avec l'IRM des seins. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'on avait un taux de faux positif qui était d'à peu près 10%, tenant compte de tout ce que je vous ai dit avant. l'IRM corps entier, c'est un examen qui est assez spécifique. Il faut être équipé pour ça, il faut prendre le temps de le faire et puis il faut avoir le radiologue qui va avoir l'œil pour regarder les choses et on a essayé de prendre en compte ça en faisant une relecture systématique centralisée des 157 IRM. Alors on n'a pas pu toutes les revoir, il n'y en a que 141 qui ont été revues et sur les 141, eh bien, on a eu 44 discordances, donc quand même un tiers de discordances entre l'interprétation du radiologue local qui avait fait l'examen et le comité des reviewers, sachant qu'en plus, derrière, on savait s'il y avait un cancer ou pas et finalement, les désaccords allaient un petit peu dans tous les sens. De temps en temps, le radiologue local avait tout à fait raison et le reviewer s'est trompé et vice versa et puis dans d'autres cas, tout le monde s'est trompé. Alors ne regardez pas trop ce schéma-là, vous allez avoir du mal à la tête, mais il y a un petit peu de ça quand même, notamment dans une technique, à nouveau, ça date d'il y a plusieurs années, des examens qui n'étaient pas si fréquemment que ça utilisés dans d'autres indications, donc les radiologues ont eu aussi à progresser. L'important, on l'a vu, c'est est-ce que ça change quelque chose en termes de survie ? Alors sur des données calculées dans le cadre de l'étude sur ce qui était disponible, c'est-à-dire avec un suivi d'un peu plus de trois ans, nos résultats sont assez différents de ceux publiés jusque-là puisqu'on n'a pas de différence entre les deux bras. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que même en faisant une surveillance standard, la survie à cinq ans reste supérieure à ce qui est déjà décrit dans la population, pardon, dans les publications jusqu'ici. Et c'est vrai qu'au-delà de cette différence en survie globale, on peut faire plein d'examens dans tous les sens, on peut trouver des cancers plus ou plus tôt peut-être, mais est-ce que c'est un impact finalement sur la guérison ? Et là, ce n'est pas vraiment non plus dans la mesure où beaucoup de ces cancers ont entraîné le décès des patients. on a eu huit patients qui sont décédés malheureusement pendant l'étude et on avait autant dans le bras surveillance standard que dans le bras avec IRM corps entier. Et depuis la fin du recueil des analyses, on sait qu'il y a eu d'autres décès malheureusement parmi ceux-là. Est-ce que c'était acceptable ? Est-ce que les gens venaient faire leurs examens ? Globalement, oui. On a eu 7% de personnes qui ont accepté dans un premier temps de participer à l'étude. Puis après, finalement, ne se sont jamais représentés. Donc ça, c'est à peu près équivalent à ce qu'on a dans d'autres études. Ça n'a pas l'air d'être très spécifique. Et on a pu faire une étude quantitative et qualitative sur le plan psychologique et que globalement, la surveillance en elle-même n'apportait pas, n'augmentait pas le stress, on va dire ça comme ça, supplémentaire par rapport au fait d'être porteur de l'anomalie. et que globalement, si on était plutôt inquiet au départ, plutôt déprimé au départ, la surveillance ne fait rien du tout. On reste déprimé ou anxieux. Si on était plutôt bien dans ses baskets, on reste bien dans ses baskets avec la surveillance. Mais il y a quand même quelque chose à faire derrière pour gérer l'anxiété de ces personnes-là. Ça veut simplement dire que notre intervention ne modifie pas vraiment les choses. Et surtout, il n'y avait pas de différence entre les deux bras. le fait de rajouter l'IRM corps entier n'est pas gênant en soi pour le patient si ce n'est que d'avoir à rester 45 minutes allongés sur une table. Bien sûr, ce sont des données globales au niveau individuel. Forcément, on sait toujours que de venir à l'hôpital pour faire des examens c'est quelque chose de compliqué et qui ne va pas de soi. Surtout, ça nous a permis de mesurer l'attente des patients, l'attente des familles qui est tout à fait compliquée. sur le fait d'avoir une nécessité d'avancer par rapport à ce protocole. Le protocole, en tout cas la surveillance, leur donnait une impression de contrôle sur la prédisposition de pouvoir gérer le risque finalement et pour certains même apporter une certaine protection contre le cancer. Pendant ce temps-là, l'équipe de Toronto a poursuivi l'application de son protocole sur un nombre de personnes un peu plus important avec un recueil il y a plus de 10 ans par rapport au départ et vous voyez que les courbes se rapprochent entre la surveillance intense et alors là pour des personnes qui ne sont a priori pas du tout surveillées en tout cas pour lesquelles on ne contrôlait pas leur surveillance. on voit que les deux courbes se rapprochent avec tout de même un bénéfice au suivi sachant que après en termes de détection de cancer on n'a pas tout mis sur le même plan notamment nous les tumeurs bénignes on les enregistrait mais on ne considérait pas ça comme des tumeurs en tant que telles. Nos amis en Angleterre avec Gareth Evans notamment et Roselyne Deleuze ont aussi évalué l'IRM corps entier avec une je pense que Gareth en parlera cet après-midi mais avec une approche un petit peu différente de dire est-ce qu'on peut faire un comparatif entre la pertinence de l'IRM corps entier chez des personnes qui sont portées de mutation TP53 par rapport à des contrôles qui ne sont eux pas porteurs de la mutation TP53 donc ce papier-là repose sur une analyse one shot on fait une fois l'IRM corps entier et on voit s'il y a des faux positifs des faux négatifs ce genre de choses et donc il y avait un petit peu comme chez nous sur cet examen-là 13% de cancer chez des personnes qui n'avaient pas de signe particulier de cancer 34% de faux positifs donc supérieurs à nos faux positifs à nous et un des inconvénients mais qui va se combler dans les années qui viennent c'est qu'on n'avait pas de données de follow-up donc de suivi au long terme et d'évolution et notamment pour évaluer les éventuels faux négatifs à long terme aux Etats-Unis ça a également été abordé par Suzette je crois sur l'expérience du NCI donc ça c'est la même population qui a été décrite tout à l'heure ils ont aussi publié leur constatation au premier examen donc au M0 de l'analyse avec un taux de cancer un petit peu inférieur au nôtre au passage de cancer du poumon des tumeurs du système nerveux central et puis des cancers du sein toujours ce taux d'à peu près 25% de faux positifs un certain nombre d'équipes ayant mis en place l'IRM corps entier avec des séries plus ou moins plus ou moins grandes ont réussi à se mettre d'accord pour faire une sorte de méta-analyse des constatations toujours pareilles au premier round de surveillance donc 13 équipes de par le monde les français n'ont pas pu participer en tout cas l'IFSC n'en ont pas pu participer parce que pour des raisons méthodologiques on ne pouvait pas sortir de résultats au moment de la réalisation de la méta-analyse et on se retrouve avec à peu près 7% de cancers prévalents 42% de faux positifs alors attention parce que ça mélange plein d'équipes plein de manières plein de modalités l'IRM corps entier tout le monde ne faisait pas l'IRM corps entier de la même manière il y a certains avec une injection d'autres sous la injection on incluait l'IRM cérébral dedans ou pas donc on a mélangé pas mal de choses là-dedans sur le plan de la technique radiologique sur ces diagnostics enfin sur ces résultats-là l'AACR a donc regroupé des experts essentiellement venant de l'oncopédiatrie mais pas que avec des personnes qui sont présentes dans cette salle et notamment pour la France Laurence et Thierry Frébourg et David Malkin bien sûr était là et Gareth aussi je crois et pour aboutir à une sorte de consensus sur la surveillance à mettre en place avec un suivi extrêmement lourd c'est vraiment basé sur le protocole de Toronto avec un point très particulier sur le dépistage des corticocironal tous les 3 mois ce qui nous paraît nous assez lourd pour tout ça et après l'utilisation de l'IRM corps entier chez les adultes ça ressemblait un peu à notre protocole à notre bras avec l'IRM corps entier à la différence du screening pour le côlon c'est vrai que le cancer du côlon ne fait pas partie du spectre habituel du syndrome de l'IRM il y a quelques descriptions de familles dans le cadre de l'IRM on a eu un cancer du côlon mais un seul c'est vrai et c'était plutôt un polype avancé c'était un cancer in situ du côlon est-ce qu'il faut vraiment faire des coloscopies tous les deux ans à partir de 25 ans quand on a une mutation de TP53 on a l'impression que non et sur le plan national on considère que ça ne fait pas partie des gènes de prédisposition au cancer du côlon en tant que tel en faisant aussi attention que dans les descriptions de cancer du côlon si on regarde bien les familles il y avait une ambiance de risque colique qui justifiait de toute façon un suivi du côlon donc ça aussi c'est un message c'est de faire attention à l'histoire familiale en soi qui peut guider la prise en charge donc si on conclut sur le protocole en lui-même c'est vrai qu'on a une série extrêmement importante plus de 100 patients il y a quelques équivalents dans le monde la randomisation est faisable elle est acceptable les familles acceptent ça un patient accepte ça même sur un essai de prévention on peut se surveiller dans des centres près de chez soi c'est réalisable et la surveillance est attendue par les patients il y a une attente à nouveau j'insiste quelques nouveautés sur le spectre c'est notamment les cancers du poumon qui doivent vraiment être un point d'attention dans le suivi faire attention au premier contrôle puisqu'on risque de trouver des cancers l'IRM de diffusion si je refais ma balance entre les avantages et les inconvénients c'est vrai l'essai est négatif nous avons dit votre acte est négative bon c'est vrai on n'a pas prouvé qu'il y avait un bénéfice en survie globale on a vu qu'il y avait quand même quelques difficultés d'interprétation et qu'il y avait tout de même des faux négatifs d'un autre côté il n'y avait pas un excès de biopsie c'était plutôt bien toléré c'était acceptable et surtout l'IRM corps entier c'est le seul examen qui permet de détecter des cancers du poumon dont on a vu que le risque pouvait être éventuellement important ce qui fait que globalement malgré ces défauts l'IRM corps entier paraît être un examen important dans le dispositif de surveillance des personnes porteuses de TP53 il y a des différences avec l'expérience de Toronto est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas la même population est-ce que notre population était plus âgée que les autres est-ce que c'est le design en tant que tel la randomisation notre bras standard c'était déjà un bras de surveillance c'était différent d'avoir une surveillance complètement libre on a un suivi qui est plus court c'est vrai et l'intervalle entre chaque étape de surveillance était également différent donc globalement il faut faire mieux que ça avec quoi ? alors peut-être des pistes avec l'ADN circulant qui ne peut pas être prometteuse des recherches de profit de méthylation dans le sang quand faire la surveillance et là on revient à la question du départ sur les risques à tel âge quel risque on a et comment est-ce qu'on gère ce risque en tenant compte de l'immense hétérogénéité interfamiliale et puis sur les cancers il faut qu'on fasse mieux aussi en termes de traitement donc soit en améliorant la prévention au sens strict c'est-à-dire d'avoir une efficacité du dépistage qui permette d'améliorer le taux de guérison et avoir des traitements qui soient plus efficaces plus ciblés probablement par rapport à tout ça dans les deux secondes qui me restent je remercie toute l'équipe tous les investigateurs de l'EveScreen l'équipe de l'IGR notamment Patrick Benziguillot qui a surveillé beaucoup des patients sur le plan clinique et puis tous les investigateurs et bien sûr les familles et les patients merci pour votre attention merci 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 Sous-titrage FR ?